Musique Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog Ouais Coucou Bon il est 9h20 On est levé depuis Quelques heures Quelques heures peut-être pas Moi je suis levé Alors réveillée depuis 8h Levé depuis 8h30 Moi réveillée depuis 7h Et Enfin je dis réveillée depuis 8h Je suis réveillée toutes les heures en fait Toute la nuit Mais A 8h je me suis dit je vais me lever Je me suis levé à 8h30 J'ai appelé le médecin pour avoir un rendez-vous pour Marceau Donc on a rendez-vous à 16h Et du coup on s'est levé Reprise de température ce matin Il est à 38 Cette nuit il était à 38,5 Ça monte pas très haut Donc tant mieux Mais Mais il a quand même de la température Donc On verra ça avec le médecin Là nous on s'apprête à passer au petit déjeuner Alors Est-ce que Marceau va réussir à manger ? Nous ne le savons pas Ça va être le mystère de la matinée Il me reste 4 jours depuis l'issue D'accord Je vois pas trop le rapport Mais oui Il me reste 4 jours depuis l'issue Donc nous allons prendre le petit déjeuner Après les enfants vont partir à la bibliothèque En espérant qu'Adam sera levée d'ici là Parce que je sais qu'il a envie d'y aller Et que si Ouais enfin s'il veut pas se lever Tu le laisses Du coup ce matin J'ai annulé le cours de Le vieux nom d'Elsa Parce que Je me voyais pas trimballer Marceau dans la voiture Oui mon coeur Tu viens pas déjeuner ? Non On va pas trop le forcer parce que Je suis vraiment pas en forme J'ai très très peu dormi en fait Je me suis couché À 23h30 Marceau m'a réveillée Enfin non Je me suis pas couché à 23h30 Je me suis couché à 23h Et Marceau m'a réveillée à 23h30 Parce qu'il a vomi Donc Je l'ai géré On s'est recouché dans le canapé Et À minuit et demi Il m'a réveillée pour me dire Maman je vais dormir avec toi Sauf que dans le canapé On peut pas dormir l'un à cause de l'autre C'est pas possible Du coup On a décidé de remonter dans ma chambre Donc on est allé se coucher dans mon lit Effectivement il voulait être à côté de moi Il m'a collée pendant je sais pas combien de temps J'arrivais pas à m'endormir J'ai fini par m'endormir À 4h30 il me réveille Il me dit Maman ça y est Je suis réveillée On peut descendre J'ai dit mais non il est pas l'heure Si je vais me lever Il commence à me faire une crise À 4h30 du matin Je me suis dit ok Après bon il a quand même demandé À boire un coup Et à Aller aux toilettes Donc j'avoue que le boire un coup J'ai eu peur Parce que je me suis dit Il va vomir dans le lit En fait pas du tout Il a bu par petite gorgée Et Il en a bu Peut-être 5 Et Aucun vomissement Jusqu'à ce matin Donc C'est très bien Par contre la température Cette nuit Donc à 4h30 Il avait 38,5 Là ce matin il est à 38 Et Je vais surveiller Jusqu'au rendez-vous À 16h Mais C'est pas simple Bon alors Adam va descendre Puisqu'il a très envie D'aller à la bibliothèque Lui aussi Et puis Prendre le petit déjeuner Et puis Bah moi Après je vais m'atteler au ménage Et au rangement Et ça y est Eric Vient avec Nicolas Nicolas Chercher l'armoire Alors du coup Ça va me permettre De mettre toutes mes valises Au fond Le long du mur Et ça va plus être Le bazar dans la salle de bain Ça devrait être Plus pratique Mais Ils viennent chercher Du coup l'armoire Qui est dans ma salle de bain Le lave-vaisselle Et le lave-linge d'Eric Donc Bon c'est cool pour Eric Parce que du coup Il va pouvoir Il est là Faire sa lessive Tranquille Bon allez On va prendre le petit déj Et puis après On va s'activer Bon les amis Je vous reprends Il est 13h40 Du coup Elle est sortie du bain Avec les cheveux blancs Ouais On va parler de mes cheveux blancs Mais vite fait Vous voyez en fait Toute cette partie Alors faut que je me mette Au soleil Toutes ces parties là Ce sont des racines blanches Et la même chose ici Donc évidemment Donc évidemment Quand je suis sortie du bain Vu que je m'étais lavé les cheveux J'avais ma soeur à côté de la baignoire Évidemment J'avais les cheveux Avec tout ça de racines blanches Et les enfants m'ont dit Oh mais maman Donc ça m'a fait rire Et bah là évidemment Je me suis J'ai fait mon brushing Donc Alors j'ai fait mon brushing Mais J'ai mis une pince Parce que en fait J'ai une choucha énorme Il faut absolument Qu'Anaïs me désépaississe les cheveux Quand elle va venir Parce que je ne supporte pas Mes cheveux Avec de l'épaisseur Et là en l'occurrence J'ai de l'épaisseur Et je n'aime pas ça du tout Donc voilà Du coup Là Je suis dans la salle de bain Parce que Je vais vous montrer Donc voilà Cette Gigantesque armoire Part tout à l'heure Bon elle est abîmée C'est une vieille armoire Coucou C'est une vieille armoire Je ne vais pas me filmer trop J'aime pas ça Mais voilà Donc en fait Cette armoire s'en va Donc Moi j'avais préparé les valises Clairement Ils ont refoutu un beau clon dedans C'est incroyable Donc je vais ranger J'ai des vêtements à ramasser Aussi Mon panier de linge à descendre Donc Je vais ranger un petit peu tout ça Histoire de ne pas accueillir Eric et notre amie Dans ce bazar là Et puis Après je vais descendre Faire le ménage en bas Parce qu'il y a du boulot Bon je vais vous donner Quelques petites nouvelles de Marceau Aussi Il ne va pas trop mal Donc comme je l'ai dit ce matin On a rendez-vous chez le médecin À 16h Mais là pour l'instant Il ne va pas trop mal Juste qu'il n'a pas voulu manger ce midi Alors ça ne m'étonne pas vraiment A vrai dire Mais voilà Il n'a pas mangé ce midi Il n'est complètement pas Enfin on a l'impression Qu'il va s'endormir à tout moment Et puis Il est en slip Depuis ce matin Mais qu'en slip C'est à dire Il n'a pas de t-shirt Rien du tout Et il reste à quasiment 38 En slip Donc en sachant qu'il est pieds nus Qu'il marche sur le carrelage froid Etc Donc évidemment C'est des choses qui font redescendre Normalement la température Là pour le coup Il ne redescend pas trop Puis le manque de bol C'est que Mon thermomètre a disparu Voilà J'avais mon thermomètre ce matin J'ai pris sa température ce matin Et depuis Impossible de remettre la main dessus Donc il reprendra sa température Chez le médecin à 16h Parce que pour l'instant Je ne le retrouve pas Donc j'espère qu'en allant le ranger en bas Je vais le retrouver Mais pour le moment Je ne sais pas ce qu'il est devenu Mystère Ah bah là là Bon c'est bien ce que je disais J'ai rangé un peu au niveau du canapé J'ai retrouvé mon thermomètre Et du coup j'ai repris la température de Marceau Et il est à 38 Donc c'est pas de la fièvre Mais c'est de la température Et concrètement Là il n'a que ça En fait Parce que À part le fait qu'il mange moins Mais il n'a pas vomi depuis ce matin Pourtant Il a pris son petit dej Et Ce midi Il a mangé une crêpe Du coup Sans sucre Sans Nutella Sans rien Juste une crêpe nature Et Bah là en fait Il n'a rien de spécial Il n'a pas revomi Il a Quand même Encore la diarrhée Mais c'est tout Donc est-ce que c'est vraiment une gastro Je ne sais pas Hier Clairement Tout ce qu'il a remis C'était son repas de midi On a tous mangé la même chose Et personne n'a été malade Donc je ne pense pas que ce soit Une intoxication alimentaire Ou un truc du genre Donc je ne sais pas On verra ça avec le médecin tout à l'heure Bon je vous montre Je suis en train de faire du rangement dans la salle Mais pendant ce temps là Je fais une petite infusion de feuilles de menthe J'ai hâte de goûter Ça sent la menthe La menthe fraîche en plus Ça sent super Donc je vais pouvoir réinstaller tout ça Je suis bien contente Ça fait de la place Donc je ne me rendais pas compte Que ma salle de bain était Déjà je la trouvais grande avec l'armoire Mais alors là C'est fouet Ça pourrait être une chambre en fait Cette pièce Tellement elle est grande Donc je vais réinstaller tout ça Et puis Après je vais descendre Je pense que je vais commencer à préparer à manger Puisque l'heure tourne Mais je voulais d'abord vous dire Donc on a vu le médecin Donc Marceau a bien une gastro Bon là ça va mieux Il vaut mieux plus Donc déjà c'est mieux Mon médecin m'a prescrit Accrochez-vous bien Des sucettes Ouais Ouais Alors c'est pas pour lui déplaire évidemment Il est en forme Pour un enfant malade Ouais Voilà Donc en fait Il doit manger des sucettes Ouais Pourquoi des sucettes ? Parce que la compote En fait ça ne passe pas Il mange une cuillère Et il vomit Alors que dans la sucette En fait il n'y a pas de consistance C'est juste sa salive Donc du coup il prend le sucre Mais sans avoir de consistance Dans l'estomac Il fait vomir Donc du coup Bah il prend des sucettes Moi qui ne suis pas hyper bonbon A la base On est allé acheter des sucettes exprès Donc forcément ça a fait le bonheur De tout le monde Vous pensez bien Donc voilà Il est bien content Au moins un peu moins Mais bon En plus Eric s'est servi dans mon frigo Et évidemment il a pris Deux parts de pizza Alors que c'était notre repas de ce soir Il en restait pile 5 Et bah comme ça il n'y en a plus Enfin il n'y en a plus Si il y en a 3 Mais il n'y en a plus assez pour nous Donc du coup je ne sais pas trop Ce que je vais faire à manger ce soir Je vais aller voir Bon bah voilà J'ai tout réinstallé Ça fait de l'espace hein Mine de rien Bon je ne savais pas trop Où mettre mon panier à linge Je l'ai reposé comme ça en vrac Là il y a tout mon bazar Qu'il va falloir que je pacte aussi Alors je ne saurais vous expliquer Pourquoi il y a des toupies Dans mes produits de beauté Je ne sais pas Mais bon En tout cas Ça change Quand même Vivement Dans une semaine et demie On sera rendu là-bas Et ce sera trop bien Ok je suis rentrée il y a moins d'une heure Il faisait super beau J'avais laissé ma fenêtre ouverte Et là C'est le drame J'étais dans la cuisine J'ai Adam qui arrive en catastrophe Et là je lève la tête pour le regarder Je vois par la fenêtre Ce temps horrible Mais quel temps va-t-il faire samedi Ma copine Caro Elle doit être en panique Mon dieu C'est une catastrophe C'est l'impression que c'est le déluge Bon les amis Je vais clôturer ce vlog maintenant Alors depuis avant Il ne s'est pas passé grand chose J'ai rangé ma salle de bain On a fait à manger On a mangé Et là en fait Je viens de prendre mon téléphone Et Je n'ai pas du tout été sur Instagram Aujourd'hui Je ne sais pas pourquoi J'y vais tout le temps Et aujourd'hui je ne suis pas allée Et là je me connecte Et je me rends compte Qu'en fait Il y a un petit garçon De 4 ans et demi Qui est décédé aujourd'hui Et pour être honnête Ça me fait beaucoup de peine C'est pas un petit garçon Que je connaissais pourtant Mais Mais c'est des parents De jeunes parents en plus Que je suis sur Youtube Ils ont une chaîne Qui s'appelle La Poi Family Et leur petit Eden Il était atteint De la maladie de crabe Et ce petit bout Il se battait tous les jours Pour Pour rester en vie Et eux Ils ont fait des Ils ont fait des Des efforts Mais surhumains Pour cet enfant Les médecins Ne lui donnaient pas plus de 2 ans Il a vécu 4 ans et demi Grâce à ses parents Qu'ont mis en place Des choses Chez eux Et franchement Pour des jeunes parents Comme ça Je leur tiens mon chapeau Et c'est bien la preuve Que quand on est parent On est capable De déplacer des montagnes Pour nos enfants Mais la Poi Family Franchement Ils l'ont fait Je crois Je crois qu'ils sont allés Je crois Jusqu'au Canada Pour Pour se Se faire former En fait Pour Pour pouvoir dispenser Des soins A leur fils Qui lui permettrait De De rallonger sa durée de vie D'améliorer ses conditions de vie Et Ils ont créé une association Pour ça Pour se battre Contre la maladie de Krav Et Je sais qu'Eden C'est pas le seul enfant Qui saute cette maladie Bien sûr Mais Mais voilà Le fait de le suivre Tous les jours Bah c'était un peu Comme si on le connaissait Et ce soir Je suis Je suis choquée En fait Je m'attendais pas du tout A apprendre cette nouvelle Aujourd'hui Je pensais vraiment Qu'il allait bien Même si Voilà Morgane avait bien dit Ces derniers jours Que C'était un petit peu difficile Que C'était compliqué Mais Elle est allée passer la journée Aux effluettes hier Toute la journée Il y allait rentrer Le soir Et voilà L'état de son petit garçon Il s'est dégradé dans la nuit Et Apparemment Il est décédé cet après-midi A 14h10 C'est horrible je trouve Enfin Aucun parent Ne mérite de vivre ça Et Aucun enfant Non plus Être privé de son enfant Je crois qu'il n'y a rien de pire Enfin voilà J'avoue que ça m'a un petit peu plombée La soirée Je J'ai de la peine pour eux J'ai de la peine pour eux J'ai de la peine pour son petit frère Qui a tout juste Trois ans Et Qui ne doit pas vraiment comprendre Ce qui se passe dans sa vie Il va voir ses parents Il va voir ses parents Il va voir ses parents super tristes Et Et il va plus voir son frère Sans vraiment comprendre pourquoi Je pense que ça va être dur pour lui Enfin bref Je vais clôturer ce vlog Parce que du coup J'ai pas spécialement envie de parler Je me sens un peu ridicule D'avoir envie de pleurer pour ça Je peux pas m'empêcher de me dire Que si ça m'arrivait à moi C'est trop dur Bon je vais abréger Parce que Je suis pas de bonne compagnie ce soir Donc voilà Je vais vous laisser Sur ces quelques mots Très très tristes N'hésitez pas Si vous ne les connaissiez pas auparavant A leur laisser un message de soutien La Poi Family Sur Sur Youtube Enfin sur Youtube On n'a plus les commentaires maintenant Enfin sur leur vidéo A eux en tout cas Ils n'ont plus les commentaires Mais Sur Instagram Sur Facebook Surtout sur Instagram Vous pouvez les suivre Et leur laisser un message de soutien C'est tellement horrible C'est tellement horrible d'apprendre ces nouvelles là Je suis vraiment choquée Mais malheureusement c'est la vie Enfin voilà Donc sur ces quelques mots Je vais vous laisser J'espère que ce vlog vous a plu Même si Il se termine un petit peu mal Mais De mon côté Marceau va mieux Enfin il va mieux Donc il n'a pas vomi de la journée Il a réussi à manger un petit peu Et La Suisse C'était particulièrement bien passé Mais du coup Il a de la température Mais ça monte Ça monte pas au delà de Là ce soir Il avait 38 Donc effectivement Je ne lui donne pas de De Doliprane Pas en dessous Enfin pas en dessous De 38,5 en fait Et Mais là voilà Il est parti se coucher Le coucher C'est C'est fait un petit peu Dans le conflit Ce soir Parce que Je ne sais pas Si c'est pareil chez vous Mais Mes enfants Prennent plaisir À faire À faire Accuser Gronder Punir Leur frère Leur frère et soeur Parce que Je dis ça Mais c'est autant Elsa Que Com Que Adam Et ce soir C'était Elsa Elsa Elle est venue Me dire Que son frère Il avait eu des gestes obscènes Envers elle Donc elle parlait d'Adam Quand je suis montée Lui il me disait Que ce n'était pas vrai Je l'ai quand même disputé Parce que c'est des choses Que je ne peux pas tolérer Dans le comportement De mes enfants Clairement Et en fait Pendant que j'étais en train De le gronder Je l'entendais Elsa Rire dans sa chambre Donc au final Je ne sais même pas Si c'est la vérité Si ça s'est vraiment produit Mais je suis Très en colère Après elle Parce que Parce que ce comportement Là non plus Je ne peux pas le tolérer Donc elle est venue S'excuser ce soir Mais Ce n'est pas auprès de moi Qu'elle devrait s'excuser Et on en reparlera demain Parce qu'il est hors de question Que ce genre de situation Se reproduise Parce que j'en ai marre En fait De toute façon Je leur ai dit Qu'à partir de maintenant Je n'interviendrai plus Si il y en a un Qui vient me voir Pour me dire Il a fait ci Il a fait ça Il a dit ci Il a dit ça Ce n'est pas mon problème Je n'ai pas entendu Je n'ai pas vu Ce qui s'est passé Donc vous réglez entre vous Et c'est tout C'est peut-être La solution de facilité Mais Mais j'en ai marre De faire le gendarme Pour rien Parce que souvent J'interviens Alors qu'en fait Il n'y a pas de raison Donc ça C'est des situations Qui me saoulent Donc voilà Donc ma soirée N'était déjà pas très gai Avant que j'apprenne Cette nouvelle Et voilà Ça c'est encore plus mal terminé Donc voilà Je vais vous laisser Sur ces quelques mots J'espère que Malgré tout Ce vlog vous aura plu Sur le reste de la journée Et je vous fais des gros bisous Je vous dis à demain Dans une meilleure ambiance Je pense Gros bisous les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz